Merci à tous d'être là, merci aux nombreux témoignages de soutien qu'on a eu depuis samedi soir. Merci aux organisations d'avoir répondu, aux organisations syndicales, aux organisations politiques, aux associations d'être là présentes et présentes ce soir nombreuses. Effectivement, c'est important parce que, évidemment, c'est la solidarité qu'on veut exprimer vis-à-vis de Geneviève, mais c'est aussi effectivement dire que c'est une question de droit fondamental à manifester, être dans la rue pour nos droits, qu'on soit à TAC, qu'on soit ensemble, qu'on soit à la CGT, à Solidaire, au NPA, à France Insoumise, à Europe Écologie, les Verts, qu'on soit des citoyens et des citoyennes qui voulont défendre nos droits. C'est ça qui est en cause avec ce qui s'est passé samedi à Nice et avec la mobilisation qui existe maintenant depuis samedi sur cette question, mais qui vient s'ajouter évidemment à tout ce qui s'est passé depuis des mois et voire des années sur la question des violences policières. Alors effectivement, samedi, Geneviève Leguay, nos camarades étaient dans la rue à Nice pour exprimer une fois de plus sa participation et son soutien et son implication dans le mouvement des Gilets jaunes. Geneviève est une militante infatigable depuis des dizaines d'années à Nice. Tous les militants et militantes de Nice la connaissent, sa disponibilité, son courage, son engagement. C'est quelqu'un qui ne cède rien et qui ne cèdera rien. Alors Geneviève, elle était dans la rue pour que ce soit encore, et bien effectivement, avec d'autres, elle exigeait que ce gouvernement réponde enfin aux exigences de justice sociale, aux exigences d'égalité qui se manifestent dans ce pays depuis des mois et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. Elle était là aussi pour dire que la fuite en avant de Macron et de ce gouvernement, dans la répression tout azimute vis-à-vis des mouvements sociaux, vis-à-vis de ceux et celles qui revendiquent leurs droits, et bien on allait continuer parce qu'on n'allait pas céder à cette répression policière et à cette violence policière. Alors à Nice, comme dans beaucoup de villes, il y a eu des intérêts sur l'église des périmènes interdits. Et pourtant à Nice, c'est une ville où toutes les manifestations des Gilets jaunes, de l'Opidégras se sont placées tout à fait tranquillement et normalement, le gouvernement n'avait même pas ce que pas de prétexte des violences et des casseurs. Et puis qu'est-ce qu'on voit sur les vidéos ? On voit que je vienne debout avec son raccourcié, du mouvement d'appel auquel il appartient aussi. Il dit tranquillement, je suis là pour avoir le droit de manifester, pour que moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, que je vienne avoir le droit de manifester. Et quelques minutes après, on voit je vienne à la terre, la terre en somme en tête, avec des policiers qui l'enchantent, qui ne se mettent même pas, pour voir dans quel état elle était. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez vu que le procureur de la République, que le préfet, que le maire de la Bétonie, que les sommités de l'État, que le Macron, eh bien disent qu'il n'y a pas eu de violences policières. Eh bien si, nous nous disons qu'il y a eu de violences policières, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par la famille hier, par la famille de Chaudière, au nom de Chaudière, et qu'il y a eu de plaintes qui ont été déposées par un sélection à tâche contre ces violences policières. Et ce que nous pouvons dire aussi, c'est que, au cas de surveillance policière, il y a eu quelque chose à ce qu'il s'est passé dimanche, puisque effectivement, les policiers ont pu conchevrir le chômage de Chaudière, non pas pour les violences de la santé, mais pour essayer de lui faire dire à un incroyable, que la personne qui l'avait poussée était un cas de ramage. Et donc, en lien avec l'avocat, elle a décidé de porter place. C'est hallucinant, hein ! Alors, effectivement, c'est-à-dire que ces interventions de manifestation s'inscrivent dans la suite de six phases depuis des semaines et des mois, et encore une fois, nous n'oublions pas six phases depuis des années dans ce pays, que ce soit au moment de la loi travail, en faisant pour les violences policières dans les quartiers populaires, contre les personnes incidées depuis des années et des années. C'est effectivement une logique de réprétion tout asimu par rapport à ceux et celles qui demandent leur droit, leur droit à l'identité, leur droit à la justice. Et c'est parce que ce gouvernement ne veut pas répondre à ces exigences de justice qu'il choisit la suite en avant dans la réprétion policière et dans les violences policières. Et comme si ça ne se disait pas, il y a un matin, on a eu droit à une réparation d'Emmanuel Macron, totalement éconçue, en disant que je souhaitais un fonds d'établissement à Genève, mais tout de suite il a ajouté que justement cette dame n'aurait pas dû être en armée. Parce qu'il a 73 ans, on ne doit plus être en armée. Et je veux pas dire qu'en plus, quand j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai tout de suite pensé que si ça m'était un homme de 73 ans, il ne se serait pas permis ce genre de remarques. Nous n'avons que Genève n'a aucune leçon d'orail à recevoir d'Emmanuel Macron, et nous n'avons aucune leçon d'orail à recevoir d'Emmanuel Macron, nous n'avons pas que son sagesse à recevoir de sa part, que nous ayons maintenant 50 ans, 72 ans, 90 ans. Et nous continuerons, quel que soit notre âge, à descendre dans la rue, pour nos droits. Alors, je terminerai simplement en disant que effectivement, c'est très important cette solidarité que se manifeste pour Genève et autour de Genève. Mais ce qui est encore plus important, c'est effectivement que nous ayons réussi à mettre au cœur de ce débat, que le gouvernement refuse simplement mettre sur le compte de quelque chose qui était de l'ordre de la responsabilité d'une personne qui n'aurait pas eu à descendre dans la rue, et bien nous en faisons le procès d'étudiant des violences policières pour le gouvernement. Et c'est ce que nous allons continuer à faire dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis nous, nous voulons dire que c'est tous ensemble, tous les mouvements doivent se rassembler pour lutter ensemble contre cette violence policière, et pour lutter ensemble pour défendre nos droits manifestés, pour de la justice sociale, de la justice sociale, de la justice écologique, pour le droit à l'égalité, à la limite, et pour toutes et toutes. Merci. Bravo ! Merci à Vite, et on va donner la parole à Gustave Massia, membre fondateur d'attaque du CDSIM et d'IPAB. Oui, bonjour. Bravo ! En fait, il y a pas beaucoup, grand-chose à faire ce qu'il y a à l'idée. Non, mais moi, c'est du bon. Bon, c'est... Je peux voir qu'il y a beaucoup de gens de tous les âges. Le petit visage... Je peux voir qu'il y a des règles d'unité et de l'unité de plan. C'est aussi pour toi. Donc, je voudrais revenir sur pourquoi ce qu'il y a eu de l'armée. Parce que, évidemment, elle était à l'emploi à l'attaque à la sécurité et au mouvement de l'affaire. Et donc, elle était engagée sur tout ce qui lui paraissait important. Et en fait, ce qui lui paraissait important, c'est que depuis 19 semaines, semaine après semaine, il y a un mouvement social, un mouvement populaire qui est dans la rue et qui refuse de quitter la rue. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et ce mouvement nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend finalement que ce que nous devons faire, c'est en même temps ce qu'il y a d'autres. Résister contre ce qu'on veut nous imposer. Et en même temps, aussi, définir des nouvelles alternatives. En même temps, construire ce qu'il y a peut-être un nouveau monde. Et le mouvement des Gilets jaunes, il nous a appris plusieurs choses déjà, quand il arrive maintenant. Il nous a appris première chose, c'est que si on veut construire un autre monde, et bien, si on refuse la justice sociale et la justice fiscale, ça n'a pas de chance. Et donc, déjà, il a remis en avant la liaison entre la justice sociale et la justice fiscale. C'est-à-dire entre les mouvements sociaux et le rôle de l'État. Ce que l'État peut être le rôle social. Ensuite, il nous a appris aussi autre chose, que, finalement, ce n'est pas l'écologie qu'il faut. C'est la justice environnementale. Et c'est la justice écologique qui est le mot d'ordre que nous devons mettre en avant, et qui est le mot d'ordre qu'il faut poser à ceux qui veulent utiliser l'écologie pour cacher leur turbitude. Et il nous a appris quelque chose, je vois, ce qui ne nous dit pas. Il nous a appris que, finalement, il ne faisait pas partie de la vague des mouvements d'extrême droite que l'on a vu se développer un peu partout dans le monde. Parce qu'il a refusé d'utiliser les migrations comme, justement, un exemple de la manière de rallier ce qu'on pense être le peuple. Et ce qui s'est révélé, comme beaucoup d'autres pays, comme une dégation, justement, du ras-de-bol populaire. Et il nous pose une question, une question nouvelle. C'est la question de la démocratie. Et la question de la démocratie, c'est une question qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut inventer des solutions. Il n'y a pas de solution toute faite sur la question de la démocratie. Pourquoi ? Parce que, finalement, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Et ce que l'on sait, avec tous les mouvements qu'il a depuis, notamment en 2011, les mouvements qu'il a eus dans ce qu'on a appelé les chrétiens arabes, les indignés, les Occupy, les étudiants chiniens, et tant d'autres. Et quand le mouvement des Gilets jaunes fait partie, il a appris la chose suivante. On ne peut pas occuper la démocratie de délégation qui peut être un alibi. Et justement, pourquoi ? Parce que nous savons que ces délégations, elles ont été utilisées pour couvrir la corruption. Et tous ces mouvements mettent en avant la corruption. Et c'est quoi la corruption qu'ils mettent en avant ? Ce qu'ils mettent en avant, c'est la fusion entre les classes politiques et les classes financières. Parce que quand il y a une fusion entre les classes politiques et les classes financières, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus que la finance. Et donc, c'est le refus de ce pouvoir qui est mis en avant par l'ensemble de ces mouvements, et qui est mis en avant notamment par les illégions. Et je le disais qu'elle était là parce que, justement, je pense qu'elle comprenait bien, et elle comprend bien encore toujours, qu'effectivement, c'est ça les questions qui nous sont posées, et c'est ça les questions auxquelles il nous faut répondre tous ensemble. Et quelle est la réponse que lui a fait Macron ? Eh bien, il lui a fait une réponse de ruissellement par le mépris. Et effectivement, c'est la seule chose qu'il sait faire. Et en plus, peut-être qu'il ne le fait même pas exprès, mais chasser le naturel, il revient au calot. Dès qu'il essaie de faire quelque chose de gentil, on retrouve évidemment ce qu'il est profondément, et ce qu'il représente. Eh bien, Geneviève était debout, et elle a mené quelque chose de plus. Elle a mené la nécessité de la paix. Parce que nous savons que la guerre, aujourd'hui, c'est une guerre qui est liée à la question de la finance. Les guerres sont des guerres liées à la question de la finance. Et Geneviève, elle faisait justement le lien entre la nécessité des places ouvrières organisées, quand elles faisaient partie, la nécessité du mouvement de la paix, et la nécessité du mouvement social, et du refus de la faute. Et c'est pour ça que nous sommes fiers de Geneviève, et nous sommes fiers d'être ces cas-là. Pour respecter ces mouvements dans lesquels il a été impliqué, on va donner la parole à Nicole Bouhexel, du mouvement pour la paix. Nicole. Je ne suis pas obligée de prendre la parole en public, je suis comme Geneviève le dé, je suis une vieille dame pas sage qui a manifesté. Alors, nous, on l'applique, nous l'applique, on a l'habitude de faire un communiqué, on a dit que la sagesse actuelle, c'est une vieille citope à l'escalade de la violence, où il y a le retour de négociation sociale. Alors, on exprime évidemment notre solidarité, on espère qu'elle est à se remettre, avec les pays à être blessés, on est très inquiets. Et pour le mouvement de la paix, elle a eu raison d'apporter ce drapeau, parce que ce drapeau, c'est le symbole de la culture de paix qui devrait être dans la nouvelle société, à y couper, et plus de la cérémonie, des très belles choses sur la justice sociale. Et nous nous disons, la paix, c'est pas uniquement l'absence de guerre, c'est la culture de paix, c'est paix, justice, démocratie. Et il n'y a pas de paix sans justice. Actuellement, il faudrait ouvrir les négociations, l'exprimer, le drapeau de paix s'exprime, parce que le gouvernement Macron et son pouvoir actuel sont quasiment en guerre contre une fraction de la population qui s'indigne des injustices sociales, des inégalités, des discriminations. Et il faut s'attaquer à tout ça, qu'il pousse une partie entière à la société dans la misère et la galère, et pour s'occuper une violence culturelle, à la terre, il faut qu'être faim. Alors, nous ce qu'on demande, c'est le leur de la négociation, c'est comme beaucoup de mouvements aussi, c'est la fin de la répression, c'est l'interdiction de ce que l'on s'appelle, la LPD 40 et tout ça, toutes ces armes qu'utilisent les policiers, et des négociations, et la réponse aux exigences sociales, et aux exigences évidemment de cette transition écologique, de cette transition pour laquelle il faut beaucoup de moyens, et pour laquelle il faudra s'attaquer en effet à la finance, à tous ces profits, qui s'en vont dans les paradis fiscaux, voilà, de l'argent il y en a, dans les états qui s'entraînent, et il y en a au Panara, voilà. Écoutez, merci à vous, et de la paix, vive, et solidarité à Genevieve Lebet, et tous les militants, et aussi pour tout ça. Merci beaucoup, Mouche Cohen, et je vais maintenant donner la parole à François Sotteret pour l'association France-Palestine Solidarité. Merci d'avoir organisé ce rassemblement aussi vite, et que on n'est quand même pas au Poudon-Bouhé. L'association France-Palestine-Palestine, la FPS, exprime sa solidarité et son soutien à Geneviève. victime d'une charge de policier, samedi à Nice, contre des manifestantes et des manifestants, tout à fait calmes, qui manifestaient dans l'emploi à liberté. Porte-parole d'attaque dans les armes de l'arrivée, Geneviève est connue dans le département comme militante de plusieurs associations, et entre autres sympathisante de l'association France-Palestine Solidarité, et soutien très positionnel du peuple patrimoine depuis de nombreuses années. Samedi, une grande partie de la ville de Nice était interdite aux manifestations, suite aux mesures du gouvernement, de manifester dans certains centres-villes. Et ça, c'est une raison suffisante pour que la force armée, la presse, les militants, qui étaient là, en l'ocam, c'est une raison suffisante pour que le président de la République conseille aux personnes soi-disant fragiles de rester chez elle d'être un peu raisonnable. L'infester est un droit de défendre ses opinions accordées à toutes les citoyennes et tous les citoyens, sans limite d'âge, et sans qu'il soit nécessaire de recevoir la mâle du président de la République. Nous refusons cette logique et entend compécher toute parole qui n'irait pas dans le sens du gouvernement. Le comportement de Geneviève vous honore, elle défendait samedi la liberté de manifester, la liberté d'expression de manière non-violente. Ce combat est aussi le nôtre. Ce sont ces personnes que l'État traite aujourd'hui comme des dangers. Nous sommes à ses côtés, aux côtés de sa famille et de ses amis. Inquiète de l'évolution du concours, l'AFPS est signataire du communiqué commun signé par plus de 50 organisations contre la nouvelle loi et soutient le rassemblement de ce soir. Je vous ai dit le communiqué de l'AFPS. Je voudrais juste rajouter que, en tant qu'association pour ce récit de solidarité, le droit nous est parfois à nous aussi retiré, en particulier par le président, lorsqu'il prétend assimiler la lutte contre la politique de l'État d'Israël a de l'antisémitisme. Il nous l'a fait encore une fois au dernier repart du Christ. Merci. Et pour continuer les organisations dans lesquelles je viens milite encore, les consignoirs à militer, et bien Fabrice Angélie, secrétaire national de la CGTN. Bonsoir. Cela s'ajoute à l'antisémitisme, samedi après samedi, les prions de progresser, l'utiliser, vite au tir et impérir, on ne peut rendre moins l'interdiction de l'usage dans les manifestations. Cela s'ajoute à une géneste homine, comme la menthe la jolie. Cela s'ajoute encore au milieu de manifestants manolés qui ont arrêté sans commettre aucune image. Cela s'ajoute aussi, ne l'oublions pas, au décès de Zineb Rédoine, morte le 2 décembre, des suites au tir de grenade à l'acryrogène à la fenêtre de son appartement. Oui, monsieur, on se trouve la répression d'une menthe sociale aujourd'hui plus. Quand on milite, on ne le fait pas pour vivre ce qu'il y a de qui je le viens. On ne le fait pas pour se mettre en danger, se faire molester, tabasser par des forces de police et de l'Etat gluant des coudes. Je ne viens, samedi matin, de t'aller manifester sans peur. Elle ne pensait pas à ce que ce pouvoir oserait s'en prendre avec une dame de 73 ans qui exprime pacifiquement sa volonté de construire un monde plus juste et plus fraternel. Venu dire qu'elle ne comprenait pas cette interdiction de manifester sur cette place symbolique de Niceoise qu'est la place qui arrive à dire. aujourd'hui ici à Paris et comme à Rennes à Bordeaux et bien d'autres à vivre cette heure nous sommes tous sur les verts. Macron ayant comme seul du sol la protection des intérêts financiers n'hésite pas à brutaliser, frapper, meurtrir, mutiler les contestataires qui ne font que porter de justes revendications au service du pouvoir social pour toutes et tous. Il instaure une guerre d'opposition celle des riches contre les pauvres. Il s'emmercie et rennie le principe même d'entre démocratie de ses valeurs issues des liens et du droit international. Le pouvoir s'installe donc dans un entrelage infernal celui visant à réprimer le mouvement social. Périmètre interdit aux manifestations, provocations policières, recours à l'armée, l'utilisation de la force à l'encontre de manifestants qui ne représentent pourtant aucun danger pour l'ordre public. Tout est bon pour tenter de casser la mobilisation sociale actuelle. Les libertés syndicales sont elles aussi bafouées, trop réguliers au nom et la criminalisation de l'action syndicale est inacceptable. Le nouveau monde que représente Macron incarne l'inverse des valeurs que les manifestantes et manifestants portent depuis des semaines. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, justice. Son nouveau monde symbolise la haine, l'injustice, l'arbitraire, l'autoritarisme, l'alignité, l'arrogance, la brutalité. Autant de renouement des principes constitutionnels de la république française des droits de l'homme. Malgré l'enfumage du grand débat, chacun a bien compris que le gouvernement refuse obstinément d'entendre la colère qui s'exprime depuis des mois et de satisfaire les revendications. Il n'a plus comme seule la réponse que violence et intimidation. La répression est un signe de faiblesse de la part du gouvernement aux abois qui refusent d'entendre le récontactement qui traverse le pays. Il est urgent de stopper cet engrenage et d'entendre ce qui s'exprime. Aussi, nous condamnons sévèrement les propos moralisateurs de Macron à l'encontre de notre camarade qui fragilise notre démocratie et ses valeurs. Il aurait été sage et qu'il se taise. Il serait très sage encore qu'il réponde politiquement aux revendications des manifestantes et des manifestants. Cela passe par la montation des salaires, des minima sociaux et des pensions. Cela passe par le gouvernement de services publics humanisés et accessibles, par une répartition des richesses favorables à ceux qui les produisent. Autant de revendications largement exprimées par le gouvernement social, que ce soit le samedi avec les chocs ou lors des mobilisations syndicales qui doivent être satisfaites. Je ne viens de ce matin-là d'ailleurs au micro que le télé-info disait être là pour demander des augmentations de salaires et de pensions. Il n'a rien d'irresponsable bien du contraire à lutter pour le pouvoir et le respect des valeurs humanistes assurant l'égalité des droits pour toutes et tous. Nous formons aujourd'hui la peine aux salariés privés d'emploi, retraités à ne rien céder face à l'intimidation et à la répression en se mobilisant encore plus nombreux sur leur revendication et pour défendre le droit à manifester. Nous réaffirmons notre détermination sans faille, bec et ombre à la liberté, la solidarité, la fraternité et la démocratie. La CGT est engagée aux côtés de celles et de ceux qui luttent pour faire cesser les politiques liberticides et antisociales. Elle combat et combattra pour plus de justice. L'urgence sociale ne sera pas dans ce pays ni païonnée ni entravée. Alors oui, contre la répression étatique, ensemble et unis, le temps s'en relâche pour nos libertés. Nous confirmons ici même notre engagement à travailler dans les tout prochains jours à l'unité des forces progressistes pour les libertés et contre toutes les dérives autoritaires. Ensemble, on ne lâche rien ! On ne lâche rien ! Yeah ! Merci beaucoup.